La nouvelle de la disparition brusque du Premier ministre Amadougan Koulibaly, le candidat désigné du RHDP pour la prochaine présidentielle, a provoqué désolation et consternation en Côte d'Ivoire et surtout au sein de son parti. Jeudi dernier, les membres de la direction du RHDP se sont réunis au Vallon. A l'issue de cette réunion, des cadres du parti ont bien voulu partager quelques souvenirs personnels qu'ils ont eus avec le Premier ministre Amadougan Koulibaly. Pour la petite histoire, juste après la réunion du Conseil politique, le ministre Adama Biktogo m'invite à le rejoindre pour aller à une audience avec le Premier ministre. Et ça a été le dernier souvenir que j'ai du Premier ministre Amadougan Koulibaly. Quelqu'un de travailleur, un bosseur, quelqu'un qui véritablement aimait la jeunesse. Parce qu'au-delà de sa casquette vraiment de Premier ministre, c'est quelqu'un qui avait vraiment beaucoup, beaucoup, qui était vraiment un modèle pour nous les jeunes, pour nous les jeunes du RHDP. Il m'a toujours appelé jeune frère, je l'appelais également aîné. Les rapports de Premier ministre n'ont jamais existé entre nous. C'est un homme, je me rappelle une fois, vous savez aussi, nous sommes dans le jeu politique. Il m'a reçu un jour en 2018, après m'avoir cherché pendant un bon moment. Et il est allé me chercher dans sa salle d'attente, lui-même personnellement. Et ça, c'est un art d'humilité que j'ai vu. Nous avons échangé pendant trois heures du temps. Je ne l'ai fait pas ce jour, d'où mon opinion, sur une question bien donnée. Lui également, il n'en fait pas. Et chacun d'entre nous a dit à l'époque, on s'est compris. La dernière fois, on était sur le même vol. Et je crois qu'il devait me recevoir, il n'a pas pu me recevoir. Et j'étais assis à ma place, et puis je vois le Premier ministre qui arrive, qui me dit sur le vol, me trouve à ma place. Tu vois, mais j'étais allé voir ma mère qui souffrait à l'hôpital. C'est pour ça qu'on n'a pas pu se voir, mais je t'accorde dans tout le temps que tu veux, dans l'avion. Bon, ça a été, quand vous voyez un homme d'État être aussi humble, qu'on va à Korogo au son des balafons, et qu'il danse avec le boubou, et qu'il partage le rigrat avec vous, c'est une peine immense. Et les Ivoiriens doivent tirer l'essence de la valeur que représente Amadou Gonkoulibaly pour s'unir, penser à Fouéboigne à Gonkoulibaly, pour que les enfants de Fouéboigne se mettent ensemble. Je rends grâce à Dieu de m'avoir permis d'être dans la proximité d'un grand homme. Et je retiens de lui qu'il était un grand humaniste, un grand humaniste. Il savait écouter, il savait compatir, il savait être solidaire, et il se souciait toujours des plus faibles. Et ça m'a profondément marqué. C'est l'une de ses qualités que je veux retenir et que je veux également apprendre. Je voudrais également qu'on retienne que c'est un homme d'une grande droiture, loyale. Et Amadou Gonkoulibaly était un homme d'honneur. En conseil des ministres comme en conseil des gouvernements, c'est un conseil des ministres, si vous avez 30 dossiers, il résume tous les 30 dossiers et il les présente de façon correcte, à tel enseigne que vous n'avez plus rien à dire. C'est un homme d'une grande intelligence, il était pointu. Quand vous le voyez en train de travailler, vous avez envie de le faire comme lui. Mais ce n'est pas évident. Allez le voir travailler, allez le voir trancher des situations que vous pensez insolubles, mais il les résout de façon simple et vous êtes tous d'accord. Quelques heures après l'annonce de son décès, le président de la République, Alassane Ouattara, a pris un décret annonçant un deuil national de 8 jours. Demain mardi, un hommage national lui sera rendu au palais de la présidence. Puis, mercredi, son parti, le RHDP, lui rendra un hommage au palais des sports de 13 juillet. L'enterrement du chef du gouvernement est prévu le 17 juillet prochain dans sa ville natale à Kogogo.